Bonjour, je vous propose cette semaine un cours de préparation à la date du 17 Tammuz, au jeûne du 17 Tammuz. Souvent on fait des cours sur le 9 Ave et moins souvent sur le 17 Tammuz. Et donc ce cours, je l'ai appelé « Rebâtir nos murailles protectrices » puisqu'effectivement le 17 Tammuz, une des cinq tragédies qui a eu lieu, c'est la brèche dans les murailles de Jérusalem. Alors je dis une des cinq tragédies parce que l'agmara dans le traité de Tannit nous dit effectivement qu'il y a eu cinq événements très douloureux qui ont eu lieu à cette date-là. Tout d'abord, le premier événement que l'on connaît du 17 Tammuz, c'est Moshé descend du Sinai avec les tables de la loi, voit le vaudor et donc va briser les tables de la loi. Ensuite, également pendant le siège de Jérusalem, avant que la muraille ne soit ébréchée, il y a eu l'arrêt du Tammuz, du Corban Tammuz, c'est-à-dire du Corban, du sacrifice permanent, quotidien, tous les jours, deux fois par jour était apporté un sacrifice. Et donc l'arrêt de ce lien permanent, de ce lien constant avec Akadosh Baruch Hu à travers les Corbanot, c'est comme si aujourd'hui il y avait un arrêt d'une prière quotidienne. Il n'y avait plus ce lien avec Akadosh Baruch Hu tous les jours. Troisième événement, Apostomos, apparemment un gouverneur grec qui ose prendre un séphère tourin et le brûler. Quatrième événement, le roi Ménaché va mettre une idole dans le temple de Jérusalem. Et enfin, le plus connu de tous, c'est la fameuse brèche dans les murailles de Jérusalem. Alors, le point commun de ces cinq événements, si ces cinq-là sont cités dans le Talmud, c'est qu'ils ont un point commun. Et le point commun, je dirais que c'est la perte de sensibilité envers ce qui est sacré. Possibilité de mettre une idole dans le temple, de brûler un séphère torah, d'arrêter le lien quotidien avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps spécial, il n'y a pas un lien spécial. Donc, il y a une perte de sensibilité au sacré. Et pour garder, pour maintenir la notion de sacré, eh bien, il faut des murailles. Il faut des murailles et il faut une protection, il faut une différenciation, une avdala, une capacité de différencier ce qui est important de ce qui est moins, ce qui est sacré, le codège du Chol. Et notre travail, notre travail à l'approche du Sept-Tammuz, eh bien, c'est de rebâtir ces murailles au sens propre, au sens figuré, au sens symbolique, bien sûr, dans la famille, dans le couple, dans l'éducation. Et d'ailleurs, une des brachotes très célèbres que nous allons lire ce Shabbat à la synagogue, dans la Parachat Balak, c'est une, je dirais, une pseudo-malédiction qu'a voulu dire le prophète Bilam. Il a voulu, au contraire, mettre le mauvais œil, le haïn hara, sur les maisons juives, et finalement, effectivement, cette clala, cette malédiction, s'est transformée en bénédiction, et elle est à lire avec un point d'exclamation et pas avec un point d'interrogation, oh, comme elles sont belles, comme elles sont belles. Et oui, parce que, dit Rashi, les ouvertures des maisons étaient positionnées de telle sorte qu'il n'y ait pas de face-à-face, de vis-à-vis, entre une personne et son voisin, autrement dit, l'intimité, le sacré de la maison, de l'intériorité, était préservée. J'ose imaginer qu'en campant en tribu, l'Israël se connaissait bien, il campait par tribu, donc au sein de la tribu, il devait y avoir des liens, des grands liens de proximité, mais ces liens ne débordaient jamais, puisqu'il y avait cette protection-là, cette muraille protectrice de l'intimité, de ce qui relève du personnel, du singulier. On va essayer, dans ce cours, de se sensibiliser, de se resensibiliser, je dirais, à la gravité d'une brèche dans une muraille. Effectivement, la question est totale, il y a, je dirais, les trois grands jeunes autour de la destruction du Temple, que sont le dit évêque, début du siège de Jérusalem, qui va durer plusieurs années, puis la brèche dans la muraille, le 17 Tammuz, qui va mener trois semaines après la destruction du Temple, C'est trois événements qui marquent notre deuil concernant la perte de Jérusalem, la perte de cette sainteté. Et la question classique qui se pose, c'est marquer le début du siège, bien sûr, marquer la destruction, bien sûr, le début et la fin, mais quelle est l'importance de marquer un événement au milieu ? On pense bien qu'entre le siège et la destruction, il y a un moment où il y a une brèche, il y a un moment où il y a une pénétration à l'intérieur. Donc, pourquoi il y a une importance ici ? Et on voit, on perçoit tout de suite que l'importance relève aussi du manque, de la perte, de la distinction, de ce qui relève du sacré. Alors, je voudrais vous partager un cours que j'ai entendu il y a plusieurs années, du Rav Moshé Shapira, et qui m'a vraiment beaucoup marquée, même bouleversée. Et ce cours-là, dans ce cours-là, le Rav Shapira nous présente ce que dit l'Agmara, le Talmud, dans le traité Taanit. Dans le traité Taanit, il est rapporté un verset de Irmiyao, le dernier chapitre de Jérémie, qui est prophète, il va prophétiser à la destruction du Temple. Et donc, il a vécu à la fin du premier Temple de Jérusalem, puisque à partir de la destruction du premier Temple, il n'y aura plus de prophétie. On va perdre la prophétie, on va perdre l'accès à la parole d'Akadosh Baruch Hu, on va en reparler. Et donc, dans ce verset, il est écrit dans le chapitre 52, il y a écrit Et là, le Talmud, de poser la question, on cite un verset de la Torah, un verset du Nakh, un verset de Irmiyao. Vous connaissez ce principe, Moshé émet, Vettorato émet, la Torah entière a été écrite par voie prophétique. Il n'y a pas une lettre qui peut être changée, il n'y a pas une virgule, tout est absolument strict au niveau de ce qui est écrit dans le texte. Et ici, la question du Talmud, c'est comment se fait-il que, effectivement, le texte de Irmiyao parle du 9e jour du mois de Tammuz. Nous savons bien que nous jeûnons le 17e jour du mois de Tammuz et pas le 9e jour du mois de Tammuz. Alors, effectivement, le Tosfot va répondre, va dire qu'il y a une erreur dans le compte, que la bonne date, c'est bien le 17 Tammuz, ce n'est pas le 9 Tammuz, qu'il faut continuer de jeûner le 17 Tammuz et que la brèche a eu lieu, effectivement, le 17 Tammuz et pas le 9. Alors, c'est impensable, parce que si la Torah elle-même dit que ça a eu lieu, enfin, le prophète Jérémie dit que cette brèche a eu lieu le 9 Tammuz, comment, des siècles après, des personnes qui n'ont pas la prophétie comme Jérémie, peuvent-ils affirmer avec certitude, donc les auteurs du Talmud, de la Mishnah et du Talmud, comment peuvent-ils affirmer que la brèche a bien eu lieu le 17 Tammuz et pas le 9 Tammuz ? L'origine de tout ce que nous savons, c'est toujours les versets, les versets de la Torah. Et après arrive la Torah orale, donc, Mishnah et Talmud. Ici, le Talmud affirme avec certitude que la bonne date, c'est le 17 Tammuz. Alors, pour qu'on comprenne cette particularité, nous explique Rav Moshé, eh bien, il faut comprendre qu'est-ce que c'est une muraille qui tombe, qu'est-ce que c'est une brèche dans une muraille, qu'est-ce que c'est que ce lieu-là, cette frontière entre l'intérieur et l'extérieur, cette frontière donc qui est brouillée, c'est-à-dire que, en fait, les espaces intérieurs et extérieurs ne sont plus définis. La muraille venait définir, ici, c'est l'intérieur de Jérusalem, et à l'extérieur de la muraille, eh bien, c'est l'extérieur de Jérusalem. Il n'y a donc plus de lieu de définition entre l'intérieur et l'extérieur. Je voudrais vous citer ce passouk, également bien connu, qui mitzion tetzetorah, ou dvar hachem yorushalayim. Mitzion, de Sion, de Jérusalem, tetzetorah, émerge la Torah, ou dvar hachem, et la parole d'Hachem provient d'où ? Yorushalayim. En fait, il faut savoir qu'effectivement, la parole d'Hachem sort de Jérusalem parce que tout prophète, durant les centaines d'années où nous avons encore eu des prophètes, donc depuis Moshe Rabbeinu et jusqu'aux derniers prophètes que sont Ezra, Néhémia, on dirait, voilà, les derniers prophètes de l'entre-deux-tempels, parce qu'il faut savoir qu'un prophète qui a prophétisé pendant l'existence du premier temple de Jérusalem, après la destruction de Jérusalem du premier temple, donc, a continué de prophétiser tant qu'il était en vie, mais il n'y a plus jamais eu de nouveaux prophètes, de nouvelles personnes qui ont entendu la parole d'Hachem à partir du 17 tamouz du premier temple de Jérusalem. Il faut bien comprendre que Yorushalayim, Jérusalem, c'est le lieu d'où émerge la parole d'Hakadosh Baroukou. Hachem a créé l'homme B'Tsalmou, à son image. Il a créé également toute la création, disons, le monde, et créé un peu à l'image de l'homme. Et d'ailleurs, il y a des figures de style, je dirais, qui sont utilisées par la Torah pour parler du monde, de la terre et d'Israël, un peu comme on parlerait d'une personne. On va parler de Hervat Haaretz, de la nudité de la terre, de Haïn, de l'œil de la terre. On parle, bien sûr, de la bouche, Pi Haaretz, la bouche, on se souvient, pour Korar, par exemple. Et, en fait, tout ce qui se trouve dans l'homme se trouve également dans le monde. Et, effectivement, puisque Hachem a regardé la Torah et a créé le monde, donc, dans le monde, il a créé également ces concepts-là, je dirais. Et dans le B'Tamikdash, eh bien, on donnait une odeur et on donnait une nourriture, les corbes de notes, les sacrifices, et la bouche, au niveau du Tselem Enochim, on pourrait dire que la bouche se trouve au niveau du B'Tamikdash. Et la bouche, c'est, effectivement, le lieu des sacrifices et c'est le lieu de la parole. Donc, la parole d'Hachem émerge du B'Tamikdash. Et donc, les personnes qui montaient à Jérusalem pour les fêtes, pouvaient, à un moment, si on savait prêter l'oreille, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon, même s'il n'y a pas de prophétie, la parole juste, la parole d'Hakadosh Baruch Hu, sort du monde du Temple, de HaRamuriya. Et donc, toute prophétie, l'origine de toute prophétie, c'est dans le B'Tamikdash. Et donc, cet endroit, c'est un endroit qui est différent de tous les autres. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce qui se dévoile à l'intérieur du B'Tamikdash ne peut pas se dévoiler à l'extérieur du B'Tamikdash. Cette muraille-là va définir, va créer la distinction totale de ce qu'on appelle la Kedusha, la sainteté. Ça crée, cette muraille, et le lieu de la différence entre le Kodesh et le Khol, entre le saint et le profane. À l'intérieur, par exemple, de cette muraille, on peut manger des kochim. À l'extérieur, on ne peut plus manger de kochim, d'accord, de sacrifice. Donc, il faut bien comprendre, explique Rav Moshé, qu'il y a une destruction dans l'absolu en tant que telle, dans le fait que la muraille va tomber. Pourquoi ? Parce que c'est la définition de ce qui est Kadoche qui tombe en même temps que la muraille. C'est-à-dire que maintenant, les espaces sont brouillés. On ne distingue plus l'intérieur de l'extérieur. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espaces distincts et on n'arrive plus à différencier. On n'arrive plus, en fait, à repérer la Kedusha. Et on peut même rentrer, sortir, sans ressentir de différence. C'est terrible. Comment pouvoir imaginer une chose pareille ? Donc, on s'endeuille sur une muraille qui tombe parce qu'en fait, on s'endeuille sur notre incapacité à préserver le sacré. À l'identifier avant de le préserver. Notre incapacité à identifier le sacré, à préserver ce sacré. Et donc, dès la destruction du premier temple, comme on l'a dit, il n'y a plus de prophéties. Et ce processus va commencer le 17 Tammuz. 17 Tammuz, brisure des tables de la loi. Donc, la chose la plus sainte est brisée puisqu'il y a eu le vaudeur, bien sûr. Donc, la possibilité de ne pas reconnaître, de ne pas se lier à Akadosh Baruch Hu, de croire que l'idole peut remplacer quoi que ce soit. D'où la perte des tables de la loi. Et donc, la perte de notre lien avec le Sinaï, de ce qui nous relie au Sinaï. Et en fait, ce qui nous relie au Sinaï a pu perdurer. On a eu bien sûr les deuxièmes tables de la loi. Le lien est à continuer. Ce qui nous liait, crée notre connexion avec le Sinaï, c'est la prophétie. Perte de la prophétie. Donc, perte de notre lien, de notre attache, avec la parole d'Akadosh Baruch Hu, Dvar Hashem. La parole d'Akadosh Baruch Hu. Du moment où il n'y a plus de muraille, on ne peut plus, on ne sait plus distinguer le Dvar Hashem de paroles extérieures, de paroles futiles, inconséquentes. Il n'y a plus cette luminosité du Sinaï qui nous atteint. Et tout le Mahama d'Arsinaï a pu avoir lieu, toute la tenue, le don de la Torah a bien pu avoir lieu parce que Akadosh Baruch Hu a dit « Hagbel et Ahar » « Crée une frontière autour de la montagne ». Souvenez-vous, il ne fallait pas s'approcher de la montagne. Personne ne pouvait s'approcher de la montagne. Seul Moshe est monté. Hagbel, Gvul, c'est le mot Gvul, crée une frontière autour de la montagne, la frontière du sacré. S'il n'y a plus de muraille, eh bien, il n'y a plus de sacré, il n'y a plus de nevoie, il n'y a plus de prophétie. À partir de là, qu'est-ce qu'il va y avoir quand il n'y a plus de prophète ? Il va y avoir ce qu'on appelle « Anshèk Nesat Agdola ». Les gens de la Grande Assemblée, les sages de la Grande Assemblée qui vont nous écrire le texte, le texte de la prière par exemple, qui vont prendre des décisions fondamentales pour la survie du peuple d'Israël malgré la perte du Temple. Et comment la Nevoie, la dernière Nevoie, le prophète Jérémie, qui prophétise la destruction du Premier Temple, donc, comment la Nevoie, la prophétie raconte-t-elle à quel point c'est tragique, la perte de la prophétie ? Je m'explique. Nous ne connaissons pas la prophétie. Nous tous, de l'ère post-moderne, nous ne connaissons pas la prophétie. Ça fait bien longtemps qu'on ne la connaît pas. Et comme d'habitude, on me pose toujours la question, on dit, « Comment pleurer quelque chose qu'on n'a pas connu ? » Oui, la situation du peuple d'Israël est absolument terrible. On pleure la Shoah, on pleure l'Inquisition, on pleure l'état, l'état du peuple juif. Tout ça, on pleure. Est-ce qu'on pleure vraiment la muraille ? Est-ce qu'on pleure vraiment la destruction du Temple ? Alors, le prophète Jérémie veut nous sensibiliser. Il nous parle à nous, à nous, juifs des années 2000, à nous, à nous qui avons vécu le 7 octobre. Comment nous sensibilise-t-il à cette perte du sacré ? Eh bien, il va écrire volontairement quelque chose de faux. le 9 Tammuz, la ville a été perforée, le 9 Tammuz. Oups, 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 9 Tammuz, pourquoi ? Oui, oui, oui. Eh bien, parce que, en fait, comment dire, comment la prophétie peut-elle dire que la prophétie est détruite, qu'il n'y a plus de prophétie ? Elle le dit en se trompant volontairement, en disant quelque chose de faux. La nevoie, la prophétie se doit de dire ce qui est juste. Elle n'a pas le droit de dire ce qui est faux. Eh bien, elle va dire, non pas ce qui est juste, mais ce que les personnes se souviennent. Les personnes qui ont vécu les contemporains du 17 Tammuz, moins 586, où Nabucodonosor est venu, et il y a eu le siège de la ville, et il y a eu la muraille qui a été perforée, et il y a eu cette famine terrible. Les gens se souviennent. C'était quand déjà ? C'était un œuf Tammuz. Et non, tu ne te rappelles pas bien. Tu ne te rappelles pas parce que, justement, justement, parce qu'il n'y a plus de prophétie. Et donc, le Passouc choisit de dire cette information qui est erronée pour nous faire ressentir. C'est quoi l'effet d'une muraille qui tombe ? La semaine dernière, on lisait dans la paracha que le Knaani est venu s'attaquer au peuple d'Israël. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a entendu. Qu'a-t-il entendu qu'Aaron était mort ? Si Aaron est mort, il n'y a plus les nuées protectrices. Il n'y a plus de nuées protectrices. Eh bien, on va pouvoir les toucher. Il y a une possibilité d'atteinte. Quand il n'y a plus de nuées, ce n'est plus de murailles protectrices. C'était la première muraille dans l'histoire d'Israël qui est tombée. C'est bien celle-ci. Et donc, il faut que l'on comprenne ici, nous dit Rav Moshe, la gravité d'un non-accès au Devar HaShem. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi, aussi, bien sûr, on va dire Elou, Elou, dit vrai, le Kim Chaim quand il y a une divergence d'opinion dans le Talmud. Alors, tout provient de la parole d'Hachem. Mais, malgré tout, malgré tout, il y a à l'achitement, plein d'opinions. Souvent, il y a beaucoup d'opinions et on est un peu perdus. Mais, Akadosh Baruch Hu nous a parlé au Sinaï. Alors, combien de temps, finalement, faut-il attendre entre le lait et la viande ? Entre la viande et le lait, plutôt. et ce qu'il faut, vous savez, dans tous les domaines de la pratique juive, il y a des questions à l'achrique et des fois, on peut être un peu flouté, brouillé. Est-ce que on voudrait avoir des certitudes ? Il n'y a plus de certitudes. Il n'y a plus de certitudes. et plus grave que ça, il n'y a plus vraiment cette sensibilité au Kodesh, au sacré. Et ce que ça m'évoque dans l'actualité la plus brûlante et la plus récente, cette perte de lien avec le sacré et cette perte de... les idées qui sont brouillées, eh bien, c'est le fameux sujet qui divise tellement le peuple d'Israël, malheureusement, concernant l'enrôlement des harédim, des ultra-orthodoxes à l'armée. Je suis harédite, je me sens tout à fait orthodoxe, absolument. Et pourtant, je suis perplexe devant cette division. Je suis absolument perplexe. Comment comprendre ? Comment comprendre, finalement, que le Dvar Hachem, que la parole d'Hachem soit à ce point pas claire ? Pourtant, il y a tellement, tellement de l'homme des Torah, d'étudiants de Torah, de Yeshiva, issus du milieu sioniste religieux qui font Yeshiva Tezder, donc qui se forment à la Torah, à l'étude de la Torah, qui ont le sens de la sacralité absolue de la Torah, du Dvar Hachem, et qui ont aussi le sens de la sacralité, de la mission de protéger Amisraël. Alors, pourquoi ? Pourquoi une telle division ? Pourquoi à ce point ce n'est pas clair ? Personnellement, vous le savez, je crois qu'il faut que nos étudiants remplis de Torah, quand ils sont construits, quand, évidemment, l'armée a créé une structure qui correspond et qui convient aux nécessités des étudiants religieux, ô combien c'est important d'avoir des étudiants remplis de Torah qui combattent pour la protection du peuple d'Israël. Ô combien c'est pas Kadosh, c'est Kodesh Kodashim, je crois, bien sûr, quand les conditions sont réunies, je vous envoie vers l'excellente interview du Rav Lebel qui oeuvre extrêmement, avec beaucoup, beaucoup de force pour monter cette unité orthodoxe à l'armée et qu'elle puisse convenir complètement aux besoins des orthodoxes et c'est faisable et il faut que ça existe bien sûr si en 1948 le Khazunich a littéralement sauvé la Torah d'Israël par sa demande à Ben Gurion, il faut savoir qu'il a réussi son oeuvre, qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de Yeshiva de Baruch HaShem et il faut qu'elles se maintiennent et elles sont le poumon du peuple d'Israël sans la Torah d'Israël le peuple juif ne se tient pas une demi-seconde sans sa Torah voilà mais l'oeuvre du Khazunich a réussi Baruch HaShem et aujourd'hui c'est une nouvelle époque qui commence il n'y a plus 400 élèves il y en a 60 000 je crois que Tzal n'a pas besoin de 60 000 étudiants j'ai cru entendre qu'il y a besoin de 10 000 et il faudrait qu'il n'y ait pas ces divisions là mais d'où elles viennent et bien elles viennent du fait que le Devar HaShem la parole d'HaShem n'est pas claire n'est pas entendue par nous ce que l'on m'oppose la plupart du temps quand je dis mais il est grand temps qu'une nouvelle période pour le peuple juif s'ouvre on me dit les rabbani m'ont dit c'est l'argument qui est censé faire taire tout le monde les rabbani m'ont dit comme si il y avait un Devar HaShem qui arrive par l'intermédiaire par le truchement de ces rabbani m'là il y en a beaucoup d'autres il y a beaucoup d'autres rabbani m' et je ne sais pas qui a la barbe la plus longue je dis ça avec une pointe de cynisme pour dire que c'est compliqué c'est compliqué d'évaluer qui sommes-nous pour évaluer et encore une fois je ne me pose pas du tout comme sachant que tel Rav a raison et tel autre ne l'a pas phrase Veshalom qui sommes-nous pour savoir et tout le monde a tout le monde a une part de raison c'est-à-dire que dans la volonté de protéger absolument la Torah d'Israël évidemment les murailles protectrices doivent protéger la Torah d'Israël mais attention il ne faut pas confondre protéger la consistance et l'essence du peuple d'Israël avec un enfermement dans ces murailles et aucun passage il y avait des murailles autour de Jérusalem il fallait qu'il y ait des murailles mais on pouvait rentrer et sortir c'est-à-dire qu'on pouvait s'abreuver de Dvar Hachem dans les murailles de Jérusalem pour que la sainteté de Jérusalem puisse éclairer et diffuser de partout dans le monde c'était l'objectif donc rester enfermé dans une muraille ce n'est pas la mission du peuple d'Israël la mission du peuple d'Israël c'est d'éclairer de partout la mission des porteurs de la Torah c'est de pouvoir diffuser cette Torah à l'extérieur et je crois que quand un chayal est suffisamment construit il faut qu'il soit bien construit c'est une évidence qu'il est clair avec ses convictions avec ses certitudes et bien en portant cette Torah et en allant à l'extérieur des murs du Bet Hamidrash et bien quelque part je crois qu'il prend la Kédusha des murs du Bet Hamidrash et il l'amène et il la fait diffuser de partout de partout et effectivement effectivement à mon très très humble avis on est dans du Kodesh Kodeshim et bien sûr il faut que toutes les conditions soient réunies et surtout qu'il n'y ait pas de division dans le peuple d'Israël mais là c'est un exemple de ce que ça signifie que Dvar Hachem la parole d'Hachem on n'arrive pas à la distinguer clairement chaque côté est convaincu d'avoir la parole d'Hachem absolue et oui il n'y a plus de muraille donc il n'y a plus de certitude donc les espaces sont brouillés et ô combien c'est important de maintenir toujours l'espace qui va venir définir l'intériorité et l'essence c'est pareil dans un couple un couple a besoin au début de sa construction de créer des murailles très solides et un petit peu de se déconnecter du reste du monde et c'est plutôt très bon signe quand on se déconnecte ça veut dire qu'on est en train de fabriquer le couple qu'on est en train de faire couple de devenir couple pareil un enfant qui grandit il faut lui mettre des murailles bien protectrices tant qu'il n'est pas encore bien bâti bien constitué qu'il n'a pas sa singularité qui est affirmée tant qu'il est trop influençable bien entendu le rôle des parents c'est de bien définir ces murailles et l'objectif c'est qu'une fois que l'enfant est bâti bien qu'il ait les forces de jouer son rôle parmi tous et je dirais même à l'échelle collective que l'on puisse jouer notre rôle parmi les nations et ça c'est ce que dit également notre paracha la paracha de cette semaine Balak quand Bilam le prophète Bilam qui cherche qui a été payé pour maudire le peuple d'Israël et qui n'y arrive pas et ça il y a plusieurs reprises il n'arrive pas et finalement ces malédictions se transforment en bénédictions il y a une phrase extrêmement connue que je voudrais rapporter ici il va dire qui est traduite par voici un peuple donc il observe le peuple d'Israël de loin il a un point de vue il dit voici un peuple qui demeure seul et qui ne fait pas partie des nations et sincèrement vous entendez cette phrase aujourd'hui voici un peuple seul et qui ne fait pas partie des nations vous dites ça c'est une phrase de Rima Hassan c'est vrai ça s'entend ils sont seuls ils ne comptent pas on ne fait pas attention à eux on les laisse de côté on les phrase antisémite quoi et il faut lire cette phrase avec les yeux de Rashi avec les yeux de Ramban c'est une grande bracha c'est une grande bracha que souvent à tort nous interprétons comme étant une malédiction et en réalité non c'est une grande bracha Rashi du même un perouge tellement optimiste pardon de cette phrase Rashi va dire que attendez hop 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 Rashi va dire lui même que c'est une promesse c'est une promesse qui nous est faite que quoi que nous sommes éternels que nous ne sommes pas comme les autres nations qui vivent l'apogée et qui dégringolent le peuple d'Israël lui est éternel c'est à dire l'évadade seul ce n'est pas seul parmi les autres il n'y a que lui l'évada d'Ishkone il n'y a que lui qui est éternel il n'y a que lui qui va résister à l'histoire de l'humanité qui dit que toute nation après avoir vécu son apogée finalement se perd dans 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 les poussières de l'histoire Ramban lui va dire que donc Nahrmanine va dire c'est dans l'ordre des choses que les nations créent des alliances l'alliance austro-hugroise l'alliance européenne les nations unies ou l'ONU etc. il y a des alliances qui sont faites des alliances qui sont bien sûr d'opportunité et le peuple juif lui il n'y a pas d'alliance il n'y a pas d'alliance et il est toujours mis de côté je crois qu'il n'y a pas de période plus propice pour voir la révélation de cette prophétie qu'aujourd'hui où malgré tous les espoirs d'alliance que nous faisons et nos amis les américains et il y a aussi une phrase célèbre de Rabin en 95 quand il a créé un pacte une alliance de paix avec la Jordanie il va dire c'est terminé la phrase ça y est il l'avait lu sous forme négative il dit non non c'est fini c'est fini on n'est plus seul ça y est on a fait des alliances voilà regardez les alliances alors on en est malade on en est malade d'être mis de côté encore une question de frontière à quoi servent ces frontières on a dit pourquoi est-ce que c'est tellement important alors on a dit on a d'abord développé que la frontière elle nous permet de repérer de définir le sacré la frontière ce qu'elle fait c'est qu'elle nous permet de renforcer notre identité de renforcer notre essence il y a une frontière autour du peuple d'Israël Israël c'est pas une religion Israël c'est un peuple et autour du peuple d'Israël il y a une frontière bien solide et combien de fois on a essayé de pulvériser cette frontière et de dire on va être comme eux on va leur ressembler soit allemand à l'extérieur et juif à l'intérieur l'ouverture du ghetto et plus on leur ressemble et plus on mange à leur table et plus on fait comme eux plus ils vont nous aimer l'histoire la triste histoire d'Israël nous a prouvé que c'est exactement le contraire qui se passe il marche et mot Hitler lui-même qu'on soit un très bon français ou un bon allemand ça ne l'a aidé en rien il suffisait d'avoir un ascendant quelque part juif pour prouver qu'on est juif et pour être assassiné avec tous les juifs alors on a essayé autre chose on a dit ok ça ne marche pas de leur ressembler alors venez on va créer un territoire de refuge Israël ça va être notre terre de refuge on va être tous ensemble on va avoir une super armée et ça va nous protéger et bim là aussi on le voit c'est pas ça c'est pas le fait d'avoir une terre de refuge qui nous protège de la haine du monde puisque l'antisémitisme est devenu l'antisionisme c'est juste une nouvelle version de ce cancer et donc et donc alors Ramban va nous dire et bien mes chers amis il dit Ramban les nations s'unissent et vous et vous les juifs et bien vous ce qui vous crée votre unité c'est que vous êtes âme et rad c'est que vous êtes Torah rat ou mishpat et rad vous avez une Torah vous avez une loi et le ciment ce qui fait ciment entre vous tous c'est le fait d'avoir cette Torah et cette loi là et ça ça fait de vous amérade un peuple vous n'avez pas besoin d'alliance il nous dit Narmanide vous n'avez pas besoin d'alliance arrêtez d'avoir peur c'est moi qui dit mais sûrement Narmanide aussi Akadosh Baruch nous a promis que bien qu'on soit am levada d'Ishkone il n'y a pas il n'y a pas à se faire de soucis le Netsiv lui le Netsiv va même aller plus loin il va interpréter en deux temps cette phrase il va dire si on est am levada d'Ishkone si on est am levada pardon si on est si on reste seul c'est à dire qu'on continue à jouer notre rôle alors Ishkone alors on va perdurer mais si on est ou bagoyim si on essaye de se mélanger aux non-juifs l'eau y trache à vous sache qu'ils ne tiendront pas compte de vous sache que c'est pas en fait ils n'acceptent pas je vais le dire autrement si nous on essaye de faire voler en éclat ce qui distingue le peuple juif du reste des nations qui va venir et nous rappeler qui on est c'est les non-juifs les non-juifs vont venir et vont dire hé oh oh pas sous cette forme mais c'est ça que ça veut dire vous avez une mission vous avez une mission dans l'univers dans le monde à l'international vous avez une mission vous devez jouer votre rôle et si vous ne jouez pas votre rôle nous les non-juifs nous les sonnés israëls on va vous rappeler quel est votre rôle on va vous rappeler ce que vous avez à jouer parmi les nations et effectivement on voit que on a une mission on a une mission à jouer et qu'on a du mal avec cette mission et cette paracha là cette paracha tellement mystérieuse de Balak où Bilam vient et veut nous maudire et il n'arrive pas à nous maudire et il essaye de trouver notre point faible et finalement le point faible ça va être d'envoyer des prostituées parmi le peuple d'Israël et les fameuses filles de Moab jusqu'à ce que Pinchas réagisse que le peuple juif ensuite réagisse et donc toute cette paracha là mystérieuse nous rappelle finalement d'une part l'éternité d'Israël et nous rappelle que nous avons un rôle unique à jouer parmi les nations et je voudrais citer pour terminer une sira du rabbi qui pour évoquer ce rôle unique parmi les nations nous rappelle nous rappelle une loi qui est certes étrange un non juif qui aimerait beaucoup 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 le judaïsme et qui se dit tiens te faire comme eux c'est bien manger kachère c'est bien ça a l'air top allez je mange kachère est-ce que c'est interdit pour lui non pas du tout oh là là il porte cet habit là avec ses franges les titsides qui rappellent le trône céleste allez je vais mettre un habit avec des franges allez je vais faire ma prière moi aussi trois fois par jour faire sa prière alors bien sûr il ne peut pas faire des bénédictions comme nous mais il aurait une vie disons une vie qui ressemblerait à la vie juive il peut il peut mais en fait il y a 611 commandements qu'il pourrait faire mais il y en a deux qu'il n'a pas le droit de faire il n'a pas le droit d'étudier la Torah dans le but de la pratiquer et il n'a pas le droit interdiction totale de faire shabbat stop 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 un non juif a l'interdiction de faire shabbat même un autre jour de la semaine de faire shabbat comme on fait shabbat avec les lois du shabbat ce qui est d'ailleurs qui a des implications parce que une personne qui est en voie de conversion et qui donc fréquente une synagogue et qui apprend les prières il met ses téfilines donc il n'est pas encore juif il met les téfilines il met les tzitzites il met la kippah il mange kachère quand arrive le shabbat il va à la synagogue il écoute la Torah tout une fois dans le shabbat il doit enfreindre le shabbat terrible mes élèves en voie de conversion me racontent à quel point ils doivent s'habituer à appuyer sur la lumière appuyer sur le téléphone à faire quelque chose une menachah un acte interdit shabbat ils sont obligés de le faire ils n'ont pas le droit de respecter le shabbat pourquoi ? pourquoi ? pourquoi est-ce si grave ? et bien le shabbat va nous donner un éclairage sur la mission juive le shabbat c'est l'expression du rôle des juifs parmi les nations du monde qu'est-ce que ça veut dire faire shabbat ? c'est quoi cette cessation d'activité ? Hachem a créé le monde pour qu'on le transforme pour qu'on le change pour qu'il bouge Hachem, Barra, Elohim, Lassot c'est un monde qu'Hachem a créé pour le transformer transformer le monde rendez-le encore plus efficace fabriquer des routes des avions du confort des maisons de la technologie soyez performants les juifs sont performants qu'avoir 20% des prix Nobel je crois dans le domaine scientifique sont accordés à des juifs alors qu'il n'y a que 0,2% de la population qui est juive regardez le nombre de juges juifs à la cour suprême des Etats-Unis la moitié les proportions sont pas logiques sont illogiques au vu de la proportion des juifs dans le monde donc les juifs doivent également exactement comme les non-juifs l'humanité en fait doit oeuvrer pour que le monde bouge mais les juifs eux doivent fermer leur ordinateur avant Shabbat doivent arrêter de placer des actions en bourse même s'il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer ils doivent fermer leur magasin même si le samedi c'est la meilleure journée pour les affaires ils doivent avoir fini de cuisiner avant Shabbat l'eau chaude est prête les lumières sont éteintes d'autres sont allumées elles le resteront tout est à l'arrêt tout est à l'arrêt toute la transformation du monde est à l'arrêt pourquoi ? pourquoi ? et bien tout simplement parce que si le rôle de l'humanité c'est de développer les bonnes conditions de vie de développer le confort et bien le rôle du juif c'est de rappeler au monde le sens de la vie si l'humanité son rôle c'est de rappeler comment on vit et bien le juif doit rappeler pourquoi on vit et pour cela et bien il faut créer cette frontière qui est la frontière du Shabbat cette cessation cette cessation qui dit oui bien sûr je pourrais continuer à transformer le monde c'est l'objectif de l'humanité mais je l'arrête pour rappeler qu'il y a un sens à ce monde pour rappeler qu'il y a un patron dans ce monde pour rappeler que toutes les ficelles du monde sont tirées par ce grand patron par Akkadosh Barucho et en cessant tout et bien nous rappelons le sens de la vie le pourquoi on vit pas le qu'est-ce qu'on fait pas les conditions de vie mais vraiment l'intériorité la quintessence vraiment la colonne vertébrale d'une existence le peuple juif est là pour redonner protéger en fait protéger ce lieu ce lieu ce moment extraordinaire ce moment extraordinaire de Kedusha qui a d'ailleurs aussi une Avdala avant après c'est-à-dire un Kedush une Avdala garder ce moment-là ce moment intense qui va venir signifier le sens de l'existence le témoignage à Tem et Daï dit le prophète vous êtes mes témoins Kedush Baruch Hu dit au peuple d'Israël vous êtes mes témoins c'est vous qui témoignez vous témoignez devant le monde entier que cette vie a du sens et il y a tellement d'histoires qui sont racontées de personnes qui les non-juifs autour de nous nous regardent éberlués en disant mais enfin tu vas pas aller à tes examens tu vas perdre ton année oui tu ne vas pas accepter ce poste cette embauche dont tu rêves tellement parce que tu es obligé de travailler je ne sais pas oui je vais la refuser effectivement c'est contre-intuitif et c'est contre-productif et c'est contre toute rationalité c'est anti tout ce que ce en quoi l'on croit c'est anti toutes les valeurs qui sont véhiculées dans le monde on va s'arrêter on va fermer le magasin on va fermer l'ordinateur et on va dire en fait au monde entier que cette vie a du sens donc on va poser ces frontières là il y a des frontières dans l'espace les frontières de la Kédusha de Jérusalem il y a des frontières dans le temps les frontières de la Kédusha du Shabbat le 7 octobre je vous l'ai dit je l'ai redit dans beaucoup de cours a brisé les frontières d'Israël le 7 octobre a brisé les frontières du Shabbat et le 7 octobre a brisé les frontières de la sainteté du corps humain le corps humain aussi à de la Kédusha que nous devons protéger et d'ailleurs c'est le la seule fois dans l'année où je veux dire un tout petit mot tout petit mot parce qu'il faut le dire avec beaucoup de Tzniyut tout petit mot sur la Tzniyut parce qu'il n'y a rien de plus de plus grave je crois que de parler de Tzniyut avec un manque de Tzniyut de parler de pudeur en soi-même manquant de pudeur donc un tout petit mot cette semaine parce que l'Aftara de cette semaine nous parle du Prophète Miha et un des seuls endroits dans la Torah entière où le radical Tzanoa apparaît c'est dans l'Aftara de Miha d'avancer avec Tzniyut avec la Kédush Baruch Hu la Tzniyut c'est avant tout un rapport à la Kédush Baruch Hu et donc je veux juste terminer en disant que Tzniyut c'est aussi une frontière c'est aussi une frontière qui permet de préserver sa propre consistance à l'intérieur de soi au lieu de se nourrir de je dirais du regard de l'autre et c'est très facile et c'est très accessible de se nourrir du regard de l'autre ce qu'on donne à avoir oui il y a une certaine peut-être oui il y a une certaine satisfaction certainement on est flatté de voir que l'on plaît qu'on donne à voir des choses et au lieu de se nourrir de ce regard de l'autre et bien la Tzniyut nous demande de nous nourrir de notre propre intériorité de ne pas se nourrir de quelque chose d'extérieur qui viendrait à l'intérieur mais de se nourrir de l'intérieur exactement comme l'image qu'on a donnée du Dvar Hachem la parole d'Hachem qui sort de Jérusalem et qui va nourrir le monde la Kédusha du Shabbat qui sort de l'intérieur du Shabbat et qui va nourrir le monde et la Kédusha du corps la Kédusha du corps mesdames messieurs parce que la Tzniyut concerne tout le monde c'est pour ça que je me reprends la Kédusha du corps elle vient de l'intérieur elle vient de l'intérieur pas de l'extérieur nos vêtements viennent et disent ils viennent et disent ce que je suis c'est ce qui est enfoui en moi c'est pas ce que l'on voit de moi alors gardons la Tzniyut magnifique du peuple d'Israël plus plus il y a la frontière protectrice de la Tzniyut c'est un cadeau c'est un cadeau la Tzniyut plus il y a cette frontière protectrice de la Tzniyut et plus en fait il y a des profondeurs à l'intérieur de soi on a accès à des profondeurs à l'intérieur de nous-mêmes à une authenticité c'est c'est un cadeau d'une préciosité extraordinaire et chacune à son rythme chacune comme elle arrive et ne jamais 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 juger quelqu'un qui manque de Tzniyut jamais 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 mais sachez que c'est faisable sachez que c'est atteignable sachez que c'est un accès à une profondeur intérieure infinie Shabbat Shalom que l'on reconstruise les murailles saintes de Yerushalayim où venez Yerushalayim irakodesh bimera mais amen nous Hachem reconstruis nous Jérusalem et que l'on crée les frontières saintes de nos Shabbats et que l'on puisse créer les frontières saintes de notre corps Amen Amen Shabbat Shalom me vaut rare et qu'on n'ait pas besoin de jeûner Tisha B'Av et qu'on n'ait pas besoin